Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes produits terminés donc je crois que c'est la deuxième vidéo que je vais faire à ce sujet donc j'ai terminé pas mal de petits produits qui sont dans ce sac et je vais vous en parler dès maintenant pour commencer j'ai terminé une eau nettoyante hydratante de chez Mixa donc c'était un format de 100ml je crois, 400ml donc j'avais 60% de produits gratuits c'est une promotion, j'en avais eu 2 chez Leclerc il me semble donc j'avais sauté dessus parce qu'en plus c'est pour les peaux délicates des bébés et des adultes et il n'y a pas besoin de la rincer donc je la rinçais quand même parce que même les choses, les produits où il ne faut pas rincer je préfère rincer au cas où et en fait comme c'était un produit à la base pour les bébés c'était pas du tout agressif pour les peaux sensibles notamment comme la mienne et ça sent super bon, de toute façon toutes les odeurs de chez Mixa ça sent trop bon et j'ai adoré utiliser ce produit et je ne l'ai pas raché parce que j'en avais déjà un deuxième que j'utilise en ce moment ensuite j'ai terminé un gel sur le gras pour la bain et la douche donc un gel douche en fait de chez Roger Cavallès donc c'était mon médecin qui me l'avait conseillé parce que pendant un moment j'avais eu une apparition de plein de petits boutons dans le haut du dos et en fait il m'avait expliqué qu'il valait mieux que je me lave avec un savon neutre donc c'est ce que j'ai fait et donc c'est lui qui m'avait conseillé la marque Roger Cavallès et honnêtement j'ai beaucoup aimé ce savon parce que c'est doux et comme il dit c'est neutre et du coup il y a moins de problèmes et voilà en plus c'était un format 750ml donc il m'a duré une éternité et voilà il n'y avait pas d'odeur particulière donc c'était quand même agréable à utiliser j'ai terminé un spray baume pour cheveux colorés de chez Schwarzkopf c'était un produit que j'avais acheté sur Rampriol avec d'autres produits Schwarzkopf j'avais payé moins cher, j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait il était rose c'était bifazé donc il fallait le secouer et ensuite le bichiter sur vos cheveux mouillés moi j'attendais 5 minutes et ensuite je me démêlais les cheveux et c'était nickel et voilà ça sentait bon, j'ai beaucoup aimé ce produit après je ne sais pas si ça a vraiment protégé mes cheveux donc de toute façon je ne le racherais très pas parce que voilà on est d'autres et du coup j'aime bien changer de temps en temps j'ai terminé une lotion clarifiante de chez Institut Arnaud j'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai adoré l'odeur je trouvais que ce n'était pas du tout agressif pour la peau et je ne sais pas, j'ai bien aimé c'était pour les peaux mixtes à grasse et je trouvais que ma peau était beaucoup moins grasse quand j'utilisais ce produit là et là en ce moment je n'en ai plus donc il va falloir que je m'en rachète et je pourrais très bien racheter celui-là mais je pense que je vais essayer un autre quand même parce que j'aime bien tester plein de choses pour vous en parler mais c'est vraiment un produit que je pourrais racheter et je l'avais trouvé en grande surface, ce n'était pas très très cher j'ai terminé mon nul et maquillante de chez Mixa encore j'aime beaucoup la marque Mixa parce que c'est pour les peaux sensibles comme la mienne et je vous ai fait un article sur mon blog je vous laisserai le lien d'ailleurs dans la barre d'infos si vous voulez aller le voir j'ai bien aimé ce produit mais comme je vous dis dans mon article vu que j'ai la peau grasse, j'ai un peu de mal avec les produits qui sont gras à mettre sur mon visage mais sinon ça démaquillait vraiment très très bien j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste pour les brunes donc c'était un petit échantillon que j'avais eu dans la Birchbox et j'ai terminé super vite parce que j'ai adoré l'utiliser et du coup il s'est vidé assez rapidement donc comme c'était une miniature forcément ça dure moins longtemps mais c'est sûr que je vais le racheter j'ai terminé un shampoing de chez Carnier donc le ultra doux à la mangue et à la fleur de tiare je l'avais utilisé cet été et je l'ai fini cet hiver parce que tout simplement j'adore l'odeur du monoeil en été je trouve que c'est vraiment une odeur de vacances et c'est une odeur que j'adore donc du coup je l'ai terminé mais je ne suis pas fan de ce shampoing je trouve que mes cheveux regressaient quand même relativement vite avec ce genre de shampoing donc je ne le rachèterai pas j'ai terminé mon homicélère de chez Maltel Beauty donc c'est un produit que j'avais eu dans ma little box et que j'ai détesté en fait les premières fois que j'ai utilisé cet homicélère je me suis dit elle est pas mal elle est douce sur la peau c'était ce qui était noté que c'était pour les peaux sensibles sauf que les fois d'après où je l'ai utilisé donc non seulement ça démaquille mais très mal je ne sais pas si vous voyez des fois quand vous vous démaquillez avec un coton et qu'en fait au lieu d'enlever votre mascara votre eyeliner ou des trucs comme ça vous avez un oeil de panda noir après donc ça ne démaquille absolument rien du tout ça déplace la matière vous avez un oeil de panda c'est hyper dur à retirer et en plus certaines fois c'était doux sur ma peau et d'autres fois ça me brûlait c'était une horreur donc je l'ai fini parce que je n'aime pas le gâchis mais c'est sûr que je ne la rachèterai pas et pour toutes celles qui ont les peaux sensibles je ne la recommande absolument pas et de toute façon je ne la recommande pas parce que ça ne démaquille rien du tout donc voilà j'ai terminé un gel exfoliant fraîcheur pour les peaux déshydratées de chez LENO donc c'est pareil c'est un produit que j'avais eu dans ma little box que j'ai eu beaucoup de mal à finir parce que moi j'aime bien les gels exfoliants qui exfolient donc on sent qu'il y a des grains on sent que ça fait quelque chose que ça gomme et celui-là en fait les grains étaient vraiment très fins donc je ne sentais pas vraiment que ça gommait c'était à l'extrait de pomme je trouve que ça n'avait pas vraiment d'odeur donc ce n'est pas un produit que je rachèterais j'ai terminé mon soin 3 minutes miracle de chez Aussie que j'adore donc c'est vraiment un soin que j'adore c'est la deuxième bouteille que je termine je ne l'ai pas racheté en ce moment parce que j'ai déjà un après-shampooing et je dois terminer avant mais c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter le seul problème c'est qu'il contient du silicone donc du coup c'est un des petits détails qui ferait que je pourrais ne pas le racheter mais sinon j'adorais l'odeur enfin ça sent trop trop bon et je vous conseille vraiment pour celles que ça ne dérange pas d'avoir du silicone dans les produits pour les cheveux je vous conseille parce qu'il fait vraiment bien son boulot et il sent trop bon j'ai terminé une mousse nettoyante pour le visage de chez Nomi Noe que j'avais aussi eu dans une little box et que je n'ai pas du tout aimé parce que je trouve que la mousse ça m'apporte très vite une fois qu'on l'a mis sur le visage donc on a l'impression de se laver le visage avec rien donc ça c'est clair ça ne mousse absolument pas et en plus l'odeur est détestable ça sent comme si j'allais chez mon dentiste en fait quand je me nettoyais ça j'ai l'impression d'être chez mon dentiste donc je n'aime pas du tout l'odeur et puis je trouve que ça m'a séché encore plus la peau donc je n'ai pas tellement aimé par contre je trouve que ça nettoyait quand même pas mal ça je dois le dire donc c'est un produit c'est une marque je crois qui est fabriquée totalement en France donc pour ça c'est un bon point mais ce n'est vraiment pas un produit que je rachèterais et que je ne vous recommande absolument pas j'ai terminé un lait corps sous la douche de chez Nivea donc j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo mais je n'étais pas le même là j'ai pris le nourrissant et j'adore ces produits je trouve que c'est vraiment super moi je n'ai jamais le temps et je n'ai jamais la motivation de me mettre de la crème sur le corps pour m'hydrater pour m'hydrater et du coup ça c'est vraiment pratique ça se fait sous la douche ça prend deux secondes et notre peau elle est vraiment douce vraiment hydratée on sent vraiment qu'il y a un film d'hydratation en fait quand on sort la douche et qu'on s'essuie et du coup j'aime beaucoup ça fait gagner du temps et en plus ça hydrate ma peau donc oui je le rachèterais j'ai terminé un soin de chez Nivea donc pour le cheveu sec et desséché donc c'est le Nutri Cachemire donc voilà ça fait très très longtemps que je l'avais et je me suis décidé enfin de le finir mais c'est pas un soin que je rachèterais parce que je trouve que ça ne faisait absolument rien sur mes cheveux j'ai terminé un déodorant de chez Le Petit Marseillais au Carité voilà mon déodorant il fait son boulot mais c'est pas celui que j'ai racheté parce que ça en aérosol j'aime pas trop donc je ne l'ai pas racheté j'ai terminé un sérum anti-soif de chez Absolution donc c'est un sérum que je l'étais avant ma crème hydratante que je n'ai pas je trouve qu'il ne m'a pas hydraté plus que ça la peau donc j'entends beaucoup de bien sur cette marque moi j'ai testé que ce produit là et je n'en suis pas hyper fan donc non je ne le rachèterais pas j'ai terminé un gel douche à la vanille de chez Les Douceurs Parfumées donc c'était Agnes B qui faisait ça j'en avais acheté 3 et celui à la vanille franchement il sentait super bon et j'ai adoré franchement j'ai adoré ça s'est fini par contre relativement vite il me semble mais bon je l'achèterais pas parce qu'Anes B a arrêté de faire ses produits donc tant pis j'ai terminé un autre shampoing sec de chez Baptiste et celui là c'était le Brit et celui là je l'avais aussi eu dans une middle box et j'avais adoré utiliser ce produit c'est vrai que ça permet d'espacer quand même les shampoings et ça fait vraiment bien son boulot les fois où j'ai les cheveux qui commencent à regresser et que j'en mets franchement on ne croirait pas du tout que j'ai les cheveux pas lavés juste lavés avec du shampoing sec et donc à chaque fois je les rachète parce que je trouve qu'ils font vraiment bien leur boulot ils ne coûtent pas excessivement cher et ça permet vraiment d'espacer les shampoings j'ai terminé un gel douche de chez Doc parfum de la tartelette aux fraises que j'ai beaucoup aimé par contre j'ai trouvé ça très très bizarre de se laver avec une odeur gourmande ça sent vraiment la tartelette aux fraises mais vraiment et du coup ça fait vraiment bizarre parce que j'ai l'impression de me laver avec une tartelette aux fraises donc pour ça je le rachèterais pas mais par contre je trouvais que ça sentait vraiment bon et que la texture était hyper agréable sur le corps j'ai terminé un après soleil de chez Garnier enfin il n'est pas tout à fait terminé mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je pense qu'il est périmé donc je préfère le jeter plutôt que de mettre quelque chose de douteux sur mon corps on sait jamais j'ai terminé un lait pour le corps de chez My Little Beauty donc c'était un lait hydratant que j'aimais adoré je l'ai utilisé pendant toutes mes vacances d'été de l'année dernière et je trouve l'odeur excellente ça sent vraiment très très bon je m'en suis servie comme après soleil et mon copain a aussi adoré l'odeur il s'en est servi aussi pas mal pendant l'été donc on a été à deux dessus et je trouve qu'il a eu du mal à se terminer donc il y en avait quand même pas mal dedans il y en avait 100ml mais je trouve que ça fait quand même longtemps et c'est un produit que je pourrais racheter parce que j'ai vraiment adoré j'ai terminé encore un gel douche à la fleur de Thialine comme un oeil de chez Yves Rocher donc c'est les parfums jardin du monde j'aime bien ces gels douche là parce qu'ils ont plein d'odeurs ça change assez régulièrement puis ils sont très agréables à utiliser donc j'en rachèterai sûrement j'ai terminé un spray coiffant de chez Vivaldop extra fort que je ne vous recommande absolument pas parce que ça ne spray absolument rien enfin si ça spray mais ça ne tient à rien du tout c'est pas du tout je veux dire je m'en savais quand je faisais des boucles et mes boucles ne tenaient absolument pas ça fait un effet cartonné et ça ne tient à rien du tout donc non je vous l'en rachèterai deuxième gel douche de chez Yves Rocher au thé vert donc je n'aime pas le thé et j'ai eu du mal à le finir je me suis dit peut-être quand j'ai le douche ça va passer et non définitivement je n'aime pas le thé ni en gel douche ni en boisson j'ai terminé un spray en fait qui traite des mêles et volumise sans alourdir de chez Aveda et j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement j'arrivais beaucoup mieux à démêler mes cheveux avec ce produit il ne les alourdissait pas comme il le dit par contre pour le volume non moi j'ai pas de volume et ça ne m'en a pas donné plus mais j'ai quand même beaucoup aimé le tester et c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter j'ai terminé mon éponge Conjac qui ne ressemble plus à rien qui a une couleur dégoûtante et j'en ai déjà racheté une parce que j'aime beaucoup me laver le visage avec ça on n'est pas obligé de mettre de produit dessus ça fait son boulot tout seul et en plus ça ne coûte pas très cher donc vraiment vous pouvez en acheter j'ai déjà fait un article dessus que je vous mettrai aussi en part d'info j'ai terminé un après-shampooing de chez Dove c'était une miniature que j'avais eu dans la Little Box aussi et c'est un après-shampooing en fait qui est pratique parce qu'on a besoin de le laisser poser que 1 minute quand on n'a pas le temps c'est vrai que c'est pratique des fois on n'a pas tellement envie d'attendre 5-10 minutes sous la douche que notre après-shampooing agisse donc j'avais trouvé ça bien mais je ne me dirige pas tellement vers les marques Dove pour mes cheveux donc je ne me le rachèterai pas j'ai terminé ma poudre de chez Urban Decay donc c'était la Naked Skin et je suis assez triste parce que c'est une poudre que j'ai beaucoup aimé je trouve qu'elle faisait bien son boulot après ça reste cher, ça reste du Urban Decay mais je trouve qu'elle m'a duré une éternité je ne pensais pas que ça me durait autant de temps donc pour le rapport qualité-prix je trouve que c'est quand même raisonnable après je comprends qu'on ait pas eu de mettre ce prix-là dans une poudre je crois qu'elle coûtait aux alentours de 30, entre 30 et 40 euros peut-être, je ne sais même plus je vous mettrai de toute façon le prix soit en barre d'infos soit juste là mais voilà, je pense que c'est une poudre que je pourrais tout à fait racheter parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je trouve qu'elle faisait vraiment bien son travail j'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher donc le 360, longueur qui se présente comme ceci que je n'ai pas aimé la brosse se présente comme ça donc c'est des petits picots en plastique et moi je n'aime pas du tout les brosses en picot en plastique mais bon je ne l'ai pas acheté donc je m'en suis servi longueur oui ça donnait de la longueur je ne vais pas dire de bêtises c'est vrai que ça donnait de la longueur par contre niveau volume et niveau courbure rien du tout oui ça courbe au moment on le met mais deux secondes après il n'y a déjà plus rien donc je ne le rachèterai pas j'ai terminé un baume à lèvres de chez My Little Beauty que j'avais eu dans une box et que j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que je trouvais qu'il sentait bon ça sent vraiment super bon je crois que c'est au beurre de carité ou quelque chose comme ça voilà au beurre de carité et à l'huile d'amande douce et ça sent trop trop bon j'ai beaucoup aimé l'utiliser il est bien pour nourrir les lèvres ça oui mais il ne les répare absolument pas donc de toute façon il est marqué nourrissant donc tant mieux il fait bien son boulot et voilà les filles le sac est vide il n'y a plus aucun produit fini je vais enfin pouvoir ajouter tout ça à la poubelle si jamais il y a des produits dont j'ai parlé que vous avez aussi testé n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires je serai ravie de les lire j'aime toujours avoir des avis un peu de tout le monde et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça me fera plaisir et ça me donnera envie de continuer de faire des vidéos et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye